A 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Trois morts dont deux élèves, leurs professeurs blessés. C'est le bilan après l'avalanche qui a balayé une piste noire de la station des Deux Alpes en Isère hier. Bonjour Philippe Descamps, vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef de Montagne Magazine et auteur de Avalanche, comment réduire le risque qui paraîtra à la fin du mois de janvier aux éditions Guérin. On sait qu'il neige beaucoup ces jours-ci en montagne, Laurent Cabrol nous en parlait encore tout à l'heure. Quand on dit que le risque d'avalanche est élevé, ça veut dire quoi ? Il se passe quoi sur les pistes, sur les montagnes ? Alors en fait il y a une échelle de danger d'avalanche qui va de 1 à 5 qui permet aux pratiquants, surtout hors des domaines de la station, d'avoir une évaluation du risque. En fait c'est des probabilités que survienne une avalanche. Et là on avait un danger de 3, mais la difficulté c'est que cette échelle laisse penser que le danger de 3 est un danger moyen puisque c'est une échelle de 5 et en fait c'est pas du tout moyen, c'est un danger marqué. Voilà, c'est le niveau danger pour lequel il y a le plus d'accidents. Qu'est-ce qui se passe dans une avalanche de ce type en fait ? On nous dit souvent, bah tiens c'est un skieur qui est passé, qui a fait détacher une plaque de neige, c'est ça ? C'est ça ce qui se passe ? Alors la plupart des avalanches sont provoquées par les skieurs. Il y a des avalanches spontanées mais c'est relativement rare. Plus de 90% des skieurs, des avalanches sont provoquées par les skieurs ou par les alpinistes ou par les randonneurs. Parce qu'il n'y a pas que les skieurs qui sont touchés par les avalanches. Parce que la neige est simplement posée, elle n'est pas fixée en quelque sorte à la montagne, c'est très fragile et qu'il suffit de trois fois rien, d'une vibration pour que ça parte, c'est ça ? Alors il y a beaucoup de facteurs d'instabilité et l'une des raisons particulières cette année c'est qu'il y a eu peu de neige. Et généralement les années où il y a peu de neige, il peut y avoir plus de danger parce qu'en fait la couche est très fine, il y a des écarts de température très importants en début de saison et ça fragilise le manteau. Et ensuite il y a une grosse quantité de neige qui peut tomber, ce qui s'est produit ces derniers jours. Et celle-ci repose sur finalement un système très fragile, de couche fragile et qui va se rompre avec une modeste surcharge. Parce qu'un skieur c'est rien par rapport à la masse de neige. Et ça peut provoquer, peut déclencher finalement une plaque importante. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que contrairement à une des reçues, les avalanches ce n'est pas forcément des phénomènes très très massifs pour provoquer un mort. Parfois il y a des avalanches qui sont petites et qui peuvent provoquer un mort parce qu'il y a des quantités de neige, une masse de neige en mouvement qui est vite importante. Et ça déboule à quelle vitesse une avalanche ? On le sait ça ou pas ? Ça peut aller très très vite mais ce n'est pas forcément ça qui est le facteur qui conditionne le plus de danger. Parce que les avalanches les plus spectaculaires, elles ne sont pas dans les endroits où les gens skient, où les gens marchent. Une fois qu'on est pris dans une avalanche, une fois qu'on est en dessous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors déjà nous on a fait un livre pour éviter que les gens soient pris. Parce qu'il y a à notre avis, en tirant les leçons des accidents passés, parce qu'aujourd'hui on a quand même du recul sur de nombreux accidents, il y a des précautions à prendre. Quelles sont ces précautions ? Alors elles sont liées d'abord au degré de danger annoncé, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Mais alors justement, s'il y a un sur le panneau, on y va ou on n'y va pas ? S'il y a deux, on y va ? Est-ce que ce panneau doit nous dire, dès qu'il y a un risque 1, il ne faut surtout pas y aller ? Ou est-ce qu'il y a un, c'est moins dangereux ? A trois, vous le disiez, c'est quand même du sérieux et malheureusement on l'a vu hier ? Voilà, il faut adapter sa conduite au danger annoncé et surtout au groupe et au terrain. C'est-à-dire qu'on sait que les avalanches sont provoquées dans les terrains les plus pentus. Voilà, et plus le degré de danger est important, bien évidemment plus il y aura de risque. Mais c'est non, admettons, on va dans une station qu'on ne connaît pas, on voit il y a un de risque d'avalanche. Est-ce que c'est un panneau sans interdit ? Alors là, on rentre dans un tout autre domaine, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la station. Donc dans le domaine de la station, la responsabilité est celle de la station. C'est pour ça que dans ce dossier-là, moi j'inviterai à la fois les journalistes et les auditeurs à la plus grande prudence. Parce que les responsabilités, on le sait très bien, dès qu'il y a un accident en station, tout de suite, le réflexe est d'imputer au client la responsabilité. C'est-à-dire que c'est le hors-piste, c'est l'imprudent, etc. Ça va être l'encadrant, alors que l'expérience montre que dans des précédents accidents dans les stations, les responsabilités étaient largement partagées. Donc attendons de savoir ce qu'il en est, attendons l'enquête, attendons de savoir ce qu'a fait la station, quelle information disposait le groupe. Là, ce qu'on sait, c'est que la piste noire était fermée, visiblement, clairement fermée. Où était, sait-on exactement, moi je ne suis pas allé sur place. Donc pour pouvoir parler, il faut être allé sur place, il faut avoir toutes les informations. Est-ce que c'était lisible, est-ce que c'était visible, voilà, c'est sûr que ça... Voilà, parce qu'on est dans un système d'intérêt très important avec les stations, et vous savez que le gros moment, c'est les vacances qui vont arriver, donc il y a un intérêt pour la station à ne pas forcément donner toutes les informations. Et d'où viennent les informations aujourd'hui ? Elles viennent de la station. Donc je dis prudence, attendons, attendons qu'il y ait l'enquête, attendons de savoir ce que verront les gendarmes, et là on pourra savoir exactement ce qui s'est passé, parce que là on était vraiment au cœur de la station. Certes, la piste était fermée, de ce qu'on nous en dit, mais il y avait beaucoup de skieurs qui étaient passés avant, donc voilà, restons prudents dans les interprétations. Ce n'était pas du hors-piste, ça aussi c'est ce qu'on sait. Philippe Descamps, un tweet de Fran, quel est le laps de temps, de chance de survie quand on est pris dans une avalanche ? Alors, beaucoup plus qu'on ne peut imaginer, c'est-à-dire que sur quatre personnes qui vont être prises, trois vont sortir indemne d'une avalanche. Ça c'est les statistiques globales sur une période longue. En revanche, lorsqu'on est ensevelu d'un avalanche, là on a une chance sur deux de s'en sortir. D'où l'importance d'être équipé, d'équipé d'équipements spéciaux, c'est-à-dire un détecteur d'équipements d'avalanche, d'une pelle et d'une sonde, et d'où l'importance d'une intervention très rapide. Mais on peut survivre en même temps ? Parce qu'on s'imagine que l'hypothermie guette assez rapidement quand même quand on est pris. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, on a des stades... Il faut se recroqueviller, quels sont les conseils ? Alors déjà, il faut se débattre quand on est pris dans l'avalanche, mais on a des stades précises sur la survie. On sait qu'au bout d'un quart d'heure, en grosso modo un quart d'heure, enfin 18 minutes, 91% des gens survivent. Donc quand on est pris dans l'avalanche, on a de bonnes chances de survivre. D'où l'intérêt d'être préparé au secours et d'intervenir le plus rapidement, de savoir intervenir avec ses amis, ne pas attendre le secours extérieur. Ça, c'est la notion clé qu'on apprend quand on fait de la montagne, quand on veut sortir des pistes, justement aller dans des terrains de neige sauvage. Maintenant, il y a des combinaisons très grand public avec des petits capteurs, ça c'est utile ça ? Non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça, c'est gadget. C'est absolument gadget. Ce qui est important, c'est le DVA, c'est-à-dire le détecteur des victimes d'avalanche qui est porté, qui est un émetteur-récepteur porté par chaque praticant. On l'appelle larva aussi, c'est la même chose ? On l'appelait jadis larva, oui, c'est la même chose. Appareil de recherche des victimes d'avalanche. Et l'appel qui va avec, peut permettre de dégager très rapidement la victime, ce qui est le plus long, et aussi la sonde qui permet de localiser très précisément la victime. Deux questions très précises. Il faut s'hydrater, il faut manger de la neige quand on est pris sous l'avalanche ou pas ? Et puis vous disiez, il faut se débattre. Pourquoi ? Il faut se débattre pour essayer de se créer une poche d'air. Parce que vous me disiez, c'est quoi la survie ? Je dis que 91% des gens survivent s'ils sont sortis avant un quart d'heure, enfin 18 minutes. En revanche, après, ça décline très vite, pour les raisons que vous disiez, notamment hypoxie, hypothermie, etc. Mais il y a des cas de gens qui sont restés plusieurs heures sous les avalanches parce qu'elles ont pu avoir une poche d'air. Et donc dans ce cas-là, si on se débat, on peut éviter... Mais la logique... Oui, mais le propos qu'il faut tenir aujourd'hui, c'est de ne jamais être pris. Et pour jamais être pris, il faut avoir une démarche, une vraie méthode pour réduire le risque. Et c'est ce qu'on propose, nous. Dans votre livre, donc, « Avalanche, comment réduire le risque ? » Apparaître fin janvier 2016 aux éditions Guérin. Toute dernière question, rapidement, question de Gérard sur Europe1.fr, parce qu'on a tous entendu ça. Est-ce que c'est vrai, dit-il, qu'il faut uriner quand on est pris sous une avalanche ? Pour savoir dans quel sens on est. C'est bêtise, ça. Oui, c'est anecdotique, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'important, c'est de pouvoir dégager une poche d'air et surtout de ne pas être pris, donc d'avoir une vraie méthode de réduction du risque. Merci beaucoup, Philippe Descamps, d'être venu ce matin en direct sur Europe1. Merci, bonne journée à vous.